Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto mais aussi en fin de vidéo le tirage au sort pour gagner ce magnifique classeur d'embossage. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui c'est tout simplement un petit gnome que vous pourrez suspendre. C'est ma version du petit gnome que m'a offert hier Muriel. Alors Muriel avec deux ailes c'est un ange. Moi je suis une démone donc je n'ai qu'un aile. Ma version fait 11 cm mais vous pourrez adapter les mesures en fonction de ce que vous souhaitez faire. Alors ça vous tente ? Allez c'est parti ! Pour ce faire nous aurons besoin d'un papier épais blanc de 5 cm de haut sur 9 cm. Vous mettez du double face sur un des côtés. Avec votre plioir vous commencez à lui donner une forme arrondie. On retire les protections du double face et on vient coller comme ceci et on lui donne bien une forme arrondie. Voilà ça nous forme un petit tube. Ensuite dans du papier pour imprimantes, vous découpez une bande de 5,5 cm de haut sur 29,7 cm c'est à dire toute la longueur. Vous vous faites un petit repère à 1,5 cm en haut de chaque côté et au crayon de bois vous tracez le trait de façon légère. Ensuite vous coupez des petites bandes de 2-3 mm d'épaisseur en vous arrêtant au trait et vous faites ça jusqu'au bout. Quand c'est fait, vous retournez la bande. Avec votre plioir vous venez légèrement arrondir les petites bandes. Vous reprenez votre petit tube, vous mettez du double face ou de la colle en haut. On défait. Vous prenez bien votre bande de papier de façon à ce que le trait soit caché derrière. Vous collez en commençant au niveau de la démarcation. Vous mettez de la colle ou du double face pour continuer le collage. Quand il n'y a plus de colle, vous continuez à en remettre tant que la bande n'est pas complètement terminée. Vous appuyez comme ceci pour donner plus ou moins d'arrondi à la barre de votre gnome. Vous voyez en collant mon papier a fait des légers plis. Comme ça ne me plaît pas, j'ai découpé une bande d'un centimètre sur dix et demi. Je viens de coller du double face. Je viens coller ma bande à rare histoire que mon gnome soit propre. Voilà, comme ceci, ça me plaît plus. Pour le chapeau, j'ai découpé un carré de huit et demi sur huit et demi dans du papier épais. Ne vous fiez pas aux traits, c'est un projet que j'ai commencé et abandonné en cours de route, ça arrive. Vous marquez un pli sur un côté à un demi centimètre. Vous prenez un compas, vous placez la pointe au niveau du pli et la mine au niveau de l'angle. Vous tracez un quart de cercle. Si vous n'avez pas de compas, vous pouvez le faire à main lever. Il n'y a pas de problème. Une fois que c'est découpé, vous marquez le pli de la languette. Vous mettez du double face sur la languette. Ensuite, vous venez biaiser assez fortement ici. Avec votre plioir, vous commencez à donner une forme arrondie à votre chapeau pour aider le papier. Vous défaites la protection et vous venez coller votre languette à ras ici. Pensez à bien faire adhérer votre double face. J'ai allumé mon pistolet à colle chaude. J'ai découpé une petite cordelette d'environ 30 cm, mais moi je prends toujours trop grand. Je glisse mes ciseaux ici, de façon à pouvoir passer ma cordelette, de façon à pouvoir passer ma cordelette comme il faut. recez ça. je fais un noeud, je coupe ceci, je tire pour ramener la cordelette en haut et je mets un petit peu de colle chaude pour bien fermer. Le chapeau est fait, vous mettez maintenant de la colle chaude à l'intérieur, au niveau de la languette, vous prenez votre petit bonhomme et vous faites adhérer. J'ai pris un petit pompon dans le lot que j'avais acheté chez Noz l'autre jour, je savais bien que ça me servirait un jour. Je mets de la colle chaude sur mon pompon et je viens coller le nez. Voilà le cousin germain du gnome de Muriel est terminé, il est un peu plus grand, c'est normal ici on mange beaucoup de chocolat donc on grandit beaucoup plus vite. Si vous avez aimé ce tuto n'oubliez pas de liker la vidéo et on va maintenant passer au tirage au sort pour gagner le classeur. Voilà, j'ai saisi le nom des 96 participantes sur l'application Plouf Plouf. On va pouvoir procéder au tirage au sort. Attention, vous êtes prêtes ? Roulement de tambour, on appuie. Et la grande gagnante est Fabienne Fruov. Alors Fabienne, pour réclamer ton lot, je te remercie de bien vouloir me contacter par mail à Murielscrap Murielscrap.orange.fr avant le 15 décembre, sinon je remettrai ton lot en jeu. Pour celles qui n'ont pas gagné, ne soyez pas trop déçus car début 2024, vous aurez l'occasion de gagner de très beaux cadeaux. Je vous en dis pas plus si ce n'est prenez bien soin de vous et de vos proches et on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501